salut les circus aujourd'hui pour le tuto je vous emmène au chapiteau aujourd'hui on va parler de diabolo le diabolo c'est hyper cool vous en avez tous à la maison en général il traîne souvent dans vos coffres à jouets puisque souvent vous les faites toujours tomber il y a deux trois astuces pour pas les faire tomber qu'on va voir aujourd'hui je vous présente déjà l'objet donc il y a plusieurs diabolo ça c'est un diabolo à roulement à billes d'accord c'est dire qu'il roule sur lui-même je sais les puristes vous allez dire c'est de la triche c'est trop facile mais c'est vrai que pour commencer le diabolo à roulement c'est quand même beaucoup plus simple que le diabolo classique ok il y a aussi donc une paire de baguettes pour régler ta paire de baguettes donc la picelle de baguettes tu peux le faire avec des bouts de bois ce que tu veux tu vas te la mettre au sol d'accord posé à peu près ici sous ton pied et la distance va venir à peu près sous ton aisselle c'est toi qui choisit ce que tu préfères il y en a qui préfèrent un peu plus loin un peu plus court ça après c'est à toi de voir comment tu es le plus à l'aise alors on va voir tout de suite déjà pour apprendre à le faire rouler puisque c'est la base il faut bien le faire rouler qu'il soit bien stable avant de lancer et pouvoir faire quelques figures ici déjà moi je suis droitier donc si je suis droitier je vais mettre mon diabolo à ma droite d'accord je vais l'envoyer une seule fois ici et je vais tapoter ok ça sert à rien de faire vraiment 1 2 3 à part le mettre de travers ton diabolo c'est tout ce que tu vas réussir à faire donc on le met à droite on le lance et on tapote ici mes baguettes vous voyez elles sont à la même hauteur j'en ai pas une au dessus ou en dessous d'accord encore moins une devant ou derrière ça on verra tout à l'heure là-dessus pour régler le diabolo donc là voilà ici je tape que avec ma main droite ma main gauche elle sert juste à maintenir mon diabolo ça va donc là ça prend de la vitesse plus il a de la vitesse plus il est stable plus c'est ça si jamais mon diabolo il penche en avant ou en arrière je vais t'expliquer comment il faut faire c'est souvent ça au début ici donc on commence là mon diabolo il part en avant pourquoi parce que ma baguette vous pouvez voir elle est vers l'avant donc mon diabolo ça le penche pour la ramener du coup je vais la retirer vers moi vers l'arrière donc c'est bien sûr la baguette avec laquelle je tape l'autre elle ne bouge pas d'accord donc si il part trop en arrière ici et bien c'est pareil tout simplement je me remets devant pour qu'il soit bien droit d'accord une fois qu'il est bien droit je mets une baguette l'une à côté ça c'est la base déjà pour bien faire rouler ton diabolo ensuite vous allez tous vouloir le faire sauter alors c'est pas forcément la chose la plus simple à prendre au début mais je vous le montrerai quand même et je vous montrerai après des petites figures un peu plus facile pour le faire sauter déjà il faut ton diabolo il soit droit donc on vient de la prendre il faut qu'il ait de la vitesse on l'a appris aussi et il faut pas en avoir peur d'accord oui des fois ça arrive de prendre dans la tête mais bon c'est le jeu donc le diabolo je le mets sur ma droite ok ici là je donne de la vitesse ça je vais apprendre un peu plus tard pour le lancer le lancer il faut pas en avoir peur il faut lancer vraiment avec ses baguettes au dessus de la tête et les baguettes bien tendues pour pouvoir viser d'accord donc là je lance je tends le baguette je vise avec un et je le rattrape d'accord au dessus je donne je brise et je le rattrape ça donc c'est pour bien y arriver pour bien vraiment le faire sauter ensuite il faut pas se tromper en tenant des petits trucs comme ça là ça marche pas d'accord il faut pas en avoir peur il faut vraiment le lancer au dessus de la tête donc je répète ici je fais tourner il est bien droit d'accord il est devant il est pas en avant il est pas en arrière je repère d'au-dessus de moi s'il n'y a rien on ne sait jamais un oiseau un pigeon ça peut passer on le lance pas on glisse et on le rattrape hop on passe à la deuxième figure on va faire un petit tour donc là c'est un peu plus simple que le lancer ok donc là on va le faire tourner toujours pareil les figures comme le diabolo il doit être droit il doit bien rouler il doit avoir assez de petites fesses hop on va l'appeler le petit tour celle là donc là regarde bien les mains c'est sur mes mains que ça se passe mes baguettes je les colle je les envoie d'un coup sur le côté et je tourne mes baguettes en même temps d'accord je me rapproche pour que tu vois bien ici je tiens mes baguettes ici je l'envoie fort et je fais tourner mes baguettes pour éviter qu'il s'en mêle ça c'est le premier si tu arrives celui là tu peux passer ensuite à un autre un peu plus impressionnant qui est pas si compliqué que ça il va falloir donc là envoyer sur le côté donc là on l'appelera le tour lâcher de baguette d'accord ici on va l'envoyer vers la gauche et comme le diabolo il arrive en haut je lâche une baguette et je la rattrape et là c'est un petit étude qui est quand même sympa le lâcher de baguette tu peux aussi l'envoyer et mettre ta main devant voilà pour attraper un petit peu ton diabolo etc etc on passe au petit tour du monde on va continuer sur les rotations donc ton diabolo doit toujours être dans le même axe ok ça on l'a bien compris pour être bien droit hop alors on va faire un petit tour déjà comme ça on va se mettre sur le côté ici mes baguettes les met l'une en face de l'autre elles sont comme ça d'accord mais ici et là je vais l'envoyer vers l'avant je fais attention de ne pas me le prendre dans la tête ok et là en fait après ça nous permet d'envoyer plusieurs choses on peut l'envoyer par ici un coup ici un coup ici on enchaîne avec le lâcher de baguette et on a déjà un petit enchaînement qui est assez sympa à regarder donc ça c'est pour les rotations tu peux aussi faire de l'autre côté après à toi de t'amuser de trouver toutes les façons où tu peux le faire ensuite une autre figure on va passer au slide le slide avec le diabolo comme ça pour moi c'est hyper simple puisque ton diabolo du coup il a pas trop fort donc il tourne tout seul il faut juste l'amener ici sur ta baguette ok là tu contrôles ici en fait l'équilibre de ton diabolo tu peux le passer après sur l'autre baguette le faire revenir et le faire redescendre ça c'est à la portée de pouce d'accord on revient un petit peu ce que tu es là quand tu es ici aussi là tes baguettes tu peux les mettre un peu comme ça sur le côté et tu envoies par devant tout simplement ton petit diabolo ok ? allez on enchaîne cette fois avec des figures on va dire un peu plus pour les confirmer pour ceux qui ont déjà bien pratiqué le diabolo qu'en ont quelques unes on va apprendre déjà le fouet le fouet c'est hyper classe c'est quand tu rentres au diabolo que tu le rattrapes en fouettant attention démonstration comme ça d'accord ? pour ça tu dois tenir tes baguettes ici d'accord ? faire attention que ta ficelle elle n'est pas en mêlée donc bien la démêlée et comme ça pour avoir en fait la distance de ton diabolo parce que quand tu vas le fouetter tu vas bien te mettre sur le côté ton diabolo doit être il sera face à toi dans ce sens là et là tu vas devoir viser ici pour en fait que tes baguettes elles passent ici et là tu tires il est attrapé alors bien sûr tes baguettes ne faut pas qu'elles touchent ton diabolo donc tu le fais de plus loin tu peux t'entraîner d'ailleurs comme ça c'est sympa comme ça tu mets ton diabolo bien devant tu as tes baguettes ici et tu essaies déjà de l'attraper hop ici ok ? ça c'est quand même hyper classe le fouet on va prendre après donc le lâcher de baguettes infini donc le lâcher de baguettes infini on va l'apprendre avec le turbo mais si tu sais faire du diabolo c'est que tu as déjà fait des turbos un turbo tout simplement là avec ma ficelle je passe un tour avec ma ficelle de droite celle avec laquelle je tape et là en fait mon diabolo il tourne beaucoup plus vite ok ? pour ça c'est à peu près le même départ donc là je reviens au point de départ je fais un tour ici et je vais lâcher ma baguette de gauche ok ? et je vais devoir retourner au tour avec ma baguette de droite tout le temps indéfiniment en gardant mon diabolo bien haut regardez ici je le lâche hop je monte je monte je monte je monte et après je le rassemble des fois ça marche pas à tous les coups mais tu vois on s'entraîne aussi donc ça c'était le tour du monde le lâcher de baguette pardon infini celui-là il commence à être vraiment dur à bosser il faut rester bien dans l'axe etc etc écoute ben n'hésite pas maintenant à nous envoyer tes petites vidéos à progresser si tu as des questions n'hésite pas aussi à nous les transmettre et on refera une petite vidéo dans les prochains jours je te souhaite une bonne après-midi et n'oublie pas vive le cirque merci merci